Oh la bonne ! Arrête ! Arrête, c'est pénible ! Oh la ! Salut tout le monde ! Alors que notre civilisation occidentale s'enfonce désespérément de jour en jour dans sa propre décalance, et entraîne avec elle toute l'intelligence et la beauté du vieux monde, j'aimerais consacrer cette douce émission nostalgique à une série de Marvel diffusée dans la revue des éditions Lug, appelée Speedé. Il s'agit de la série What If... Non, j'ai pas dit whatever, mais what if... ...que nous traduisons en France par Essie. Cette série de Comics Books a été créée en 1977. C'était une uchronie qui... Eh, je t'arrête tout de suite ! Quoi ? C'est quoi une uchronie ? Eh bien, espèce d'inculte amputé de la syntaxe, une uchronie est une réécriture d'une histoire, à partir de la modification d'un événement du passé, d'un personnage ou d'un événement. J'ai rien compris ! Ah, tu me fatigues, gros ! Bref, les auteurs de Marvel réécrivaient une histoire de l'univers Marvel se déroulant dans une autre dimension temporelle que l'histoire de base. On voulait montrer ce qui se serait produit si les personnages de l'uchronie avaient choisi une autre voie. Un peu comme toi si t'avais pas lu du Ralph Sandro en 1978, hein ? Oui, voilà. Non mais enchaînez les mecs ! C'est le gardien qui sert à chaque fois de narrateur en tant que simple observateur des différents futurs alternatifs. Il compare ce qui est et ce qui aurait pu être. La série des Essie a été publiée dans les Speedés entre le numéro 33 d'octobre 1982 et le numéro 63 d'avril 1985. Et rien que pour vous, je les ai tous relus cet été, et je me demande pourquoi j'ai fait ça ? Parce que t'es extrêmement bizarre ! Luke n'a pas fait paraître tous les watifs, même si les éditions lyonnaises ont essayé de garder l'ordre de diffusion. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce que Luke ne possédait pas les droits de certains héros. Ah ! Le Speedé 33 a publié le Essie, l'araignée s'était allié aux quatre fantastiques. Les épisodes étant assez longs, Speedé a souvent fusionné en deux parties, les Essie, comme dans le cas de cette aventure qui se prolongera dans le Speedé 34. Et là, surprise, cet épisode se termine mal. Comme bien des Essie. Car là, Jane Richards meurt à la fin du récit. Oh ! Il faut savoir qu'Artima a également publié des Essie dans des albums consacrés à cette série. Vous voyez, par exemple, j'ai cet album Artima au Proxylan et à l'Isobioline, avec à l'intérieur le Essie, Captain America n'avait pas disparu pendant la guerre, qui contient également le Essie. Hulk avait gardé le cerveau de Bruce Banner. De même Artima avait sorti le Essie, les Vengeurs n'avaient jamais existé, ce qui était triste au passage, et le Essie, les Envahisseurs, étaient restés ensemble après la deuxième guerre mondiale. J'ai jamais compris ce concept des envahisseurs. D'ailleurs, je me suis toujours ennuyé quand je le lisais dans Titan. Ouais, ces épisodes auraient dû être vendus en pharmacie comme médicaments contre la chiasse. Un troisième album, datant de 1984, existe chez Artima, regroupant le Essie, Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor, et le Essie, les Vengeurs étaient nés pendant les années 50. Enfin, il existe un quatrième album chez Artima, datant lui aussi de 1984, qui regroupe le Essie, Conan foulait la terre au 20ème siècle, et le Essie, Yang Chi, était resté loyal à Fu Manchu. Ses albums sont assez rares, mais il est bon de les signaler avant de reprendre sur les publications des Essie dans Speeday. Dans le numéro 35 et 36, on nous parle du Essie, les Fantastiques avaient eu d'autres pouvoirs. Jane devient la femme élastique, Ben un monstre ailé, et Johnny un automate humain, alors que Red Richards est un cerveau désincarné. Les Speeday, 37 et 36, tiens, t'as vu, je l'ai fait à l'envers, nous parlent du Essie, d'autres que Peter Parker, était devenu l'araignée. Concept prodigieusement intéressant, me direz-vous, pour un peu que vous soyez complètement tarés. Dans le 39 et le 40, on se demande ce qui se serait passé si le monde savait que Dardville était aveugle. Un récit pas franchement emballant à mon goût. Ah, mais laisse les gens faire leur propre avis, gros, tu peux pas test ! Oui, pardon. Toute une série de What If n'ont jamais été publiées dans Speeday. Ah bon ? Comme le numéro 12, le Essie Rick Jones était devenu Hulk, ou le 14... Le 14 ! Essie, le sergent Fury, s'était battu pendant la 2ème guerre mondiale dans l'espace. Tout à programme ! Les Speeday 41 et 42 nous proposent des Essie quelqu'un d'autre était devenu Nova, récit pour lequel je ne vous cache pas que j'éprouve une ferveur mitigée et une admiration limitée. Plus intéressant, les Speeday 43 et 44 se posent la question de savoir Essie le Cavalier Fantôme, Spider-Woman et Captain Marvel étaient restés des vilains. Concept intéressant, s'il en est que je vous invite à lire. Comme j'évoque dans l'ordre chronologique la diffusion des Essie, il faut savoir que le numéro 18, le Essie Docteur Strange avait été un disciple de Dormin Mou, n'a pas été publié dans Speeday. En revanche, il existe en VF et dans Essie Marvel, des Marvel Comics, la collection de référence numéro 119, sorti en septembre 2018. Mais moi je l'ai en VO, alors je vous le montre ! Oh ! Et tu l'as lu ? Non, c'est écrit en anglais. Oh l'autre elle, il sait pas lire en anglais ! Bah quoi, j'ai fait élevé un allemand hein ! Les Speeday 45 et 46 nous parlent des « Et si l'araignée avait arrêté l'assassin de son oncle ? » Une histoire de Peter Gillis, qui malgré son titre se termine très mal. Du côté du Speeday 47, le Essie interpelle le lecteur avec une question cruciale qui intéresse tout le monde, à savoir « Et si Dracula avait été Suisse ? » Il nous promet aussi bon qu'il était péchu, il fallait l'oser. Dans les Speeday 47 et 48, qui diffusent les « Et si le prince des mers avait épousé l'invisible ? » Épisode ô combien lyrique dans le final, je ne vous en dis pas plus ! Les Speeday 49 et 50 sont très intéressants à mon goût, puisqu'ils parlent des « Et si Gwen Stacy avait survécu ? » On pourrait croire que l'histoire se termine bien, mais les scénaristes ont fait un final cruel et inattendu qui vaut le détour. La version originale coûte 30€ pour ceux que ça intéresse. Bien évidemment, l'épisode qui a marqué tous les lecteurs de Lug, en avril et mai 1984, se trouve dans le Speeday 51 et le Speeday 52 avec le « Et si Phénix n'était pas morte ? » L'épisode est tout bonnement génial et marquant pour tous ceux qui ont pu lire le spécial Strange 33. Vous voulez investir dans l'original ? Il faudra au minimum débourser 100€. Avis aux amateurs. Bien difficile d'enchaîner, après, dans le Speeday 53, avec le « Et si d'Ardeville était devenu agent du Shield », je me souviens, quand j'avais découvert cet épisode, d'avoir eu la sensation d'une sodomie improvisée. « Ah, tu sais, avec du yaourt, ça passe tout seul, hein ! » « Hé 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 ! » En revanche, le Speeday 54 a un concept sympa, avec le « Et si le plomb de l'araignée avait survécu », avec un final qui m'a un peu laissé sur la fin, tu sais, comme quand tu arrives au bout d'un pot de ketchup et qu'il faut taper au cul pour faire descendre les derniers règles. Bon, grosse tristesse pour les lecteurs français, puisque le What If numéro 31 n'a jamais été publié dans les Speeday, et pourtant il pesait lourd ! C'est le « Et si Wolverine avait tué Hulk ». Cet exemplaire rare coûte environ 90€ aujourd'hui, et ça j'avais envie que vous me sachiez, et pas seulement dans la colle. Plus léger, kitsch et attendrissant, le Speeday 55 diffuse le « Et si Dazzler était devenu le héros de Galactus ». Contrairement à ce que vous pouvez croire, cet épisode, ça passe crème. Les Speeday 56 nous proposent aussi le « Et si Iron Man était resté chez le Roi Arthur », une aventure épique proche de l'Héroïque Fantasy, revisitant la légende arthurienne. Dans ce même Speeday 56, on nous diffuse également le « Et si la chose avait continué de muter », concept intéressant dans la narration. La fin de l'épisode sera diffusée dans le Speeday 57. Grotesque et désoeuvré, clapotant dans un flot de narrations insipides, bref, complètement dénué de sens à mon sens, ça fait deux fois le mot sens dans une phrase, le Speeday 58 nous présente le « Et si les 4 Fantastiques n'avaient pas de super pouvoir », rien que le titre est con, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'histoire avec ce groupe légendaire, et qui dit pas de groupe, pas de dessin animé, et donc pas de chanson. Le Speeday 59 pose la question « Et si Nova n'avait pas renoncé à ses pouvoirs ? » Le numéro 60 soulève la question plus audacieuse du « Et si Electran n'avait pas été tué ? » un épisode intéressant qui nous montre que dans ce cas-là, Daredevil aurait cessé d'être. Un épisode réalisé bien sûr par Frank Miller et son style si différent. Tu vois, faut libérer les esprits de cette dictature et des contingences des dessins académiques, instituées par Adams ou Buscema, et créer un nouvel espace de liberté pour les artistes, tu vois. Le Speeday 61 nous montre « Et si le surfeur d'argent était redevenu Norin Rad », une fin très sympa où le pauvre Norin est laissé en rad. T'as compris ? En rad. Norin Rad. Pour une raison étrange, la dernière planche de l'aventure diffusée par Lug est en noir et blanc. Ah ouais, c'est bizarre. Et enfin, on termine dans la joyeuseté, puisque les Speeday 62 et 63 nous livrent un émouvant « Et si Jane Richard était morte ? » La série s'arrête dans « Speeday » au numéro 63, et bien des paires le semblent nous avoir échappés, comme le « What if » numéro 39, c'est-à-dire le « Essie Thor affronté Conan », le numéro 40, avec le « Essie Doctor Strange n'était jamais devenu le maître des arts mystiques », le numéro 22, avec le « Essie Fatalis » était devenu un héros, et bien d'autres encore. Les « Essie » sont une expérience intéressante, même si leurs conclusions sont rarement heureuses, et même si on peut dire que c'est parfois même pire que la version officielle, les thèmes ne sont pas toujours négatifs, et ils interpellent le lecteur sur ce que serait l'histoire si tel ou tel événement avait été modifié. N'hésitez pas à vous remplonger avec nostalgie dans les « Speeday » car ces « Essie » sont souvent un agréable moment de lecture. « Smoke weed everyday » « Philippe ! » « Le chalet ou tout le cas ! » « Aaaaaah ! » « Hé, on d'autres jeux ! » « Ça fait du bien ! » « Aaaaaah ! » « Non, 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 non ! » « Un bel rame cassé ! » « Un bel rame cassé ! » « Un bel rame cassé ! » « Hé, pauvre goyot ! » « Un bel rame cassé ! » « Un bel rame cassé ! » « Un bel rame cassé ! »